Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 13 juin sur l'hippodrome de Laval. Comme toujours, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome de Compiègne. Le numéro 7, Ego Dancer, grâce à la précieuse aide de Stéphane Pasquier, s'impose plaisamment. Top Prono et Tor Sélection s'illustrent en donnant le tiercé dans le désordre de 127,10€, le quartet désordre de 272,87€ et le quintet plus dans le désordre faisant un peu plus de 436€. Du côté du concours de pronos gratuits, Max Scott, Le Funambule et Badré 13 s'octroient les 3 premières places du placement du jour. Pour ce faire, ils ont tous trouvé le quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à ce joli trio ! Allez, étudions maintenant le tiercé carté quintet plus du samedi 13 juin 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval en Mayenne. Le prix de New York, initialement prévu sur l'hippodrome d'Anguin, sera la troisième épreuve de la Réunion 1. C'est une course A réunissant d'excellents trotteurs d'âge. Sur le parcours des 2050 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, nous allons assister à une nouvelle course folle lors de laquelle les favoris ont de belles armes avant-coups. Violetto Jet, le numéro 10, sera notre favori et sa cote à la gagne pourrait être aux alentours de 3 euros. S'il dispose d'un bon parcours, malgré son numéro en deuxième ligne, nous avons le sentiment qu'il est un ton au-dessus de ses rivaux du jour en classe pure. Estola, le numéro 7, dispose d'un drôle de finish. Présentée déférée des 4 pieds cette fois, si elle est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la phase finale, elle peut réaliser un bel exploit. Dream Breaker, le numéro 9, devra composer avec un numéro en deuxième ligne en dedans peu enviable. Le cheval dispose d'une première chance théorique, mais devra compter sur la maestria de Jean-Michel Bazir pour briller. Chebello Romain, le numéro 2, a été affûté avec énormément de soin pour ce rendez-vous lors duquel il sera tout de même déféré des postérieurs. Alcoy, le numéro 15, est à retenir en très haut rang car il peut revenir de la deuxième ligne pour terminer dans les 5 premiers. Superfès, le numéro 1, aura une cote très amusante et peut pimenter les rapports avec l'aide de Gabriele Gellormini. En cas de nom partant, étonnant, le numéro 6, plus connu sous la selle, introduira notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli Quintet Plus à tous et à demain pour de nouvelles minutes quintet.